Voilà, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour cet quatrième, un quatrième matinal dans cette semaine de jeûne et de prière. Aujourd'hui, notre sujet, c'est l'Église, l'Église que nous aimons. L'Église qui est là peut-être où vous êtes nés aussi bien physiquement, beaucoup d'amis, frères et sœurs qui sont nés dans l'Église, dans cette Église de l'once, de peau, si je puis dire, et d'autres qui sont nés spirituellement ou d'autres personnes qui ont rejoint l'Église. Ces derniers mois ou années, comme nous, effectivement, nous sommes très heureux d'être dans cette belle et magnifique Église. Mais notre désir, c'est d'aller plus loin encore, bien sûr, ensemble. Et ce matin, notre verset, le verset du jour, si je puis dire, qui va accompagner nos prières pour l'Église, c'est celui-ci, qui se trouve dans 1 Jean, au chapitre 2 et au verset 15. Il dit ceci, « N'aimez point le monde, ni les choses dans le monde. Amen. » C'est l'apôtre Jean qui parle. L'apôtre Jean qui est connu sous le nom de l'apôtre de l'amour. Une personne très simple, une personne remplie d'amour, qui communique les choses de Dieu. Il a vécu avec Jésus pendant 3 ans et demi. La Bible nous dit que, certainement, parce que c'est Jean qui l'écrit, c'était le disciple préféré de Jésus, bien sûr, Jésus sur la terre. On est bien d'accord sur ce point. Mais il nous dit ceci, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » En tant qu'enfant de Dieu, on le sait, au fond de notre cœur. Il y a des choses sur lesquelles nous devons dire non. Et des fois, c'est difficile. Et des fois, c'est compliqué. Des fois, ce sont des choses qui sont là autour de nous, qui sont au quotidien. Et on a vraiment des difficultés à dire non. Alors, aujourd'hui, on va dire non ensemble. On va prier, on va intercéder. On va prier pour la communion, pour une plus grande communion fraternelle, pour qu'une plus grande paix règne les uns envers les autres. On va prier pour les différents responsables. On va prier pour notre affermissement dans la foi, pour votre affermissement personnel, mais aussi l'affermissement des uns et des autres. On va se tenir à la brèche pour dire, « Non, Seigneur, les choses de ce monde, on n'en veut plus. » Et on exposera plus précisément quelle est la pensée de Jean. Ce soir, on va le partager, on va l'échanger. Mais aujourd'hui, pendant toute cette journée, on vous invite à vraiment prier pour l'Église et pour toutes les sphères de l'Église. Soyez bénis. On se retrouve ce soir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada